Début 1941, l'Odyssée continue. On ne sait pour quelle raison, mais Pierre Delay est transféré en Russie. C'est aussi le cas d'autres détenus français en Lituanie annexés, mais pour l'instant, ils sont tous isolés. Le NKVD, l'ancêtre du KGB, règne ici d'une main de fer. Dès leur arrivée, les prisonniers sont dépouillés de leurs effets personnels et en échange, on leur donne ces reçus nominatifs. Deux vulgaires morceaux de papier sans valeur, mais c'est l'une des rares traces accessibles de leur passage dans ces lieux. L'hiver est sordide. Les semaines se succèdent et pas le moindre espoir de libération. Les interrogatoires font place aux interrogatoires. L'éloignement mine le moral. Pierre Delay, le taciturne, le solitaire, souffre de l'isolement et sa famille ignore toujours s'il est encore en vie. Personne ne savait exactement ce qu'il était advenu d'un grand silence, black-out total. L'ambassade de France à Moscou, où Bergerie était l'ambassadeur, a su qu'il y avait des événements des Français, mais sans plus. Et n'a rien fait pour intervenir en leur faveur, d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada